Les amis j'ai une conséquence à vous faire. Hier soir j'étais avec des amis parce que c'est le confinement du coup on faisait un visionnarié en ligne quoi. Et là il y a le mot stegosaurus, stegosaurus. Moi, grand âme, je le choisis et je fais ça. Vous voyez bien. Il faut savoir qu'on a 80 secondes. C'est ce qu'on peut produire à peu près en 80 secondes, surtout moi qui ne suis pas un pro en dessin. Et personne n'a trouvé le nom alors qu'il savait ce que c'était. Comme le dit un célèbre youtubeur, je crois qu'il faut reprendre depuis le début. Bonjour à tous ! Et donc vous l'avez compris, avec l'introduction, on va parler aujourd'hui d'une espèce qui me plaît beaucoup, en plus c'est un dinosaure, c'est fabuleux, qui est le stegosaurus. Connu par beaucoup d'entre vous, ça va être une vidéo un peu spéciale puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet animal, donc elle risque d'être un peu plus longue. Et de plus, j'ai essayé de garder une certaine hiérarchie pour qu'on puisse suivre facilement le cours de la vidéo et essayer de le garder dans les prochaines vidéos pour que ce soit plus lisible. Et donc aujourd'hui, on va parler effectivement du stégosaurus, le genre stégosaurus que l'on voit derrière nous, de la famille des stégosauridae. On va voir que les stégosaurus, c'est bien précis, c'est vraiment ce qu'il y a derrière moi. Donc stégosaurus, c'est un genre éteint de dinosaure, bien évidemment, à dos cuirassés, donc du grand sous-ordre des thyréophores. Thyréophore qui signifie porteur de bouclier, ce sous-ordre qui est classé donc dans le grand ordre des ornithichiens, l'un des deux grands ordres des dinosaures. C'est un animal qui a vécu au jurassique supérieur d'entre 155 et 150 millions d'années. Pour commencer, on va parler de l'histoire des fossiles du stégosaur, qui sont haut en couleur, un animal très connu aujourd'hui pour une raison principale, qui fait partie des grandes battles entre paléontologues à l'époque de la guerre des eaux. C'est un dinosaure qui a été trouvé principalement aux Etats-Unis, dans le Wyoming, le Colorado, l'Utah, et dans la grande formation très connue du Morrison. Encore aujourd'hui, une formation géologique très connue et répandue en paléontologie. Et c'est effectivement dans la formation du Morrison que beaucoup d'espèces ont été, voire presque toutes les espèces ont été identifiées, dont le premier trouvé qui était Stégosaurus armatus, qui est devenu plus tard du coup l'holotype des stégosaures, donc en gros la référence du genre Stégosaurus. Puis après, c'est en 2006 qu'on a retrouvé le premier spécimen de Stégosaurus au Portugal, donc en Europe, et bien sûr évidemment qui a prouvé qu'ils avaient foulé l'Europe et donc potentiellement qu'ils étaient en Europe, mais on attend encore plus de recherches. Stégosaurus signifie reptile cuirassée, ou reptile à toit, nommé comme ça par March, en 1877, parce qu'il pensait à la base que les grandes plaques qu'il avait sur le dos étaient couchées, en fait, tout simplement, comme ça, et donc faisait une sorte de toit qui protégeait l'animal sur le dos. Ce pourquoi la première espèce trouvée, donc Stégosaurus armatus, signifie reptile à toit blindé, tout simplement. Le genre Stégosaurus est dans la famille des Stégosauridaes, qui lui-même est frère du groupe des Wui-wa, des Wangazoridaes, dans l'infra-ordre des Stégosauriens. Évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, cet infra-ordre qui fait donc partie du sous-ordre des Tyréophores, où l'on peut retrouver d'autres dinosaurs très connus, comme l'Ankylosaure, entre autres. On peut parler d'autres genres, du coup, enfin d'autres, oui, genres, qui sont frères des Stégosaurus, qui sont, par exemple, les Quintrosaurus, qu'on retrouve principalement en Afrique, qui commencent un peu à être connus, et d'autres familles asiatiques un peu moins connues, qui sont donc moins connues, qui sont les Wierosaurus. Je vais citer quelques espèces qui sont un peu connues, en tout cas connues parce qu'elles sont bien classées dans le genre Stégosaurus, et en tout cas qui sont réelles, c'est-à-dire qu'elles ont été déterminées, et on rajoute toujours de nouveaux fossiles à celles-ci sans en séparer d'autres. On peut commencer par Stégosaurus Armatus le premier trouvé, qui a toujours le même nombre d'espèces, et qui reste aujourd'hui la référence. Celui-ci a été déterminé par un squelette partiel, avec 30 individus de référence, il me semble, avec des crânes de même partiel, mais à force de trouver, on a pu reformer un spécimen entier. Et donc il avait une queue à 4 épines, parce qu'effectivement, on en parlera plus tard, c'est un animal qui a une queue épineuse, enfin épine, on peut parler plus de piques, parce que c'est pas de la petite épine quand même. Après on va pouvoir parler du Stégosaur le plus connu, le plus répandu, qui est Stégosaurus stenops, le plus connu, parce qu'en fait c'est celui qui est le mieux reconstitué. On a trouvé un animal, on a pu reconstituer l'animal quasiment entièrement, j'imagine, je dis quasiment parce qu'il reste toujours peut-être des petites parties, mais en tout cas, on a pu reproduire l'animal en entier. Et surtout, donc le squelette articulé complet. Celui-ci connu, de larges plaques, donc de très grandes plaques sur le dos, avec 4 épines toujours, 4 piques au bout de la queue. Ensuite, on peut parler de Stégosaurus longispinus. Lui, c'est un peu plus controversé, on pense qu'il y en a qui hésitent sur le maître dans la famille des Kentrosaurus. En tout cas, pour l'instant, il est dans le genre des Stégosaurus, et lui, il est surtout remarquable, à part la longueur de ses épines au niveau de la queue. Par la suite, j'ai parlé de celle-ci, mais il y a de tas d'autres espèces qui ont été nommées, mais qui finalement sembleraient se recouper et être, je crois même pour la totalité, être de la famille, enfin du genre, de Stégosaurus, Armatus. Donc là, après, c'est une histoire de paléontologue. Maintenant, on va passer au plus intéressant. On va bien sûr parler de sa description, et on va voir que c'est un animal haut en couleur, très spécial et qui vaut le détour, car il est très très intéressant à étudier. Déjà, pour les personnes qui aiment les gros machins et les trucs stylés, on peut commencer par dire que c'était un animal qui faisait quand même, dans les environs, 9 mètres de long pour 4 mètres de haut, donc un sacré bestiaux, pour à peu près 3 tonnes, donc un beau bestiaux. C'est évidemment l'un des dinosaures, un des animaux herbivores les plus connus, parce qu'il est très reconnaissable, notamment avec ses rangées de plaques sur le dos, ses épines, sa posture, plein de trucs qui le rendent très remarquable chez les dinosaures. Maintenant, je vais essayer de décrire l'animal de manière « propre », et donc on va faire ça de manière détaillée et séparée. Et on va commencer par parler de la posture de l'animal qui est très spéciale, car effectivement c'est un animal qui avait une posture avec l'avant qui était plus bas que l'arrière, en tout cas les pattes avant étaient plus petites que les pattes arrière, ce qui est assez rare. Chez les dinosaures, chez beaucoup de dinosaures, j'aime beaucoup d'animaux je veux dire, parce que les dinosaures, c'est chez eux qu'on va retrouver quand même pas mal. Et donc, ça peut nous dire deux choses, c'est simplement déjà la posture de l'animal et fait pour que la queue soit en hauteur, plus haute que la tête quasiment. Je pense qu'elle est plus haute que la tête. Et la tête donc basse, qui permettait non pas de brouter, parce que l'herbe à cette époque-là, c'était pas hyper répandu non plus, mais en tout cas oui, toutes les plantes basses, comme les fougères basses, etc. étaient à sa portée. Et donc, ils devaient rarement dépasser les mètres de hauteur pour manger. Triste vie, quand on est grand, mais qu'on peut pas voir plus d'un mètre, c'est quand même con. Par contre, du coup, à sa découverte, Marsh, qui l'a découvert donc, a pensé que c'était un animal bipède. Vu l'armature de la bête, la charpente était très lourde, donc évidemment, ils ont vite conclu que c'était un animal quadrupède. Cela dit, un paléontologue nommé Robert Baker dira que cet animal pouvait se tenir sur ses deux jambes pour manger des herbes un peu plus hautes. Mais il donnera tout de même comme argument qu'il pouvait céder de sa queue, comme un trépied, et donc essayer, avec l'aide d'un tronc d'arbre, de pouvoir manger les plantes un peu plus hautes. Et maintenant, quand on parle de la posture de l'animal, et qu'on le décrit, on est obligé d'arriver à son crâne. Son crâne, très reconnaissable, je pourrais même vous montrer un crâne de stégosaure que vous le reconnaîtrez à force, vous l'avez vu une fois, vous le voyez toujours. Donc effectivement, c'est un crâne qui est long et étroit, et très petit par rapport à la taille de l'animal. Mais ce qui est aussi marrant, c'est qu'il va posséder un bec, un bec simplement, avec des petites dents. Et on reparlera de cette dentition plus tard. Mais ces petites dents étaient retrouvées plutôt à l'arrière du crâne, donc des dents dentelées et plates, qui suggéraient qu'il gardait la nourriture dans sa bouche avant de la mâcher. Malgré sa grande taille, c'était probablement un animal très con. Oui. En vrai, non. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous voyez sa petite tête, évidemment, il avait un très petit cerveau. C'était le dinosaure avec le plus petit cerveau connu, de la taille d'une noix. Donc c'était pas très fou, mais bon, on verra que c'est pas la taille du cerveau qui fait tout, puisqu'on va justement parler de son système nerveux. On va évidemment parler après son crâne de son système nerveux, en parlant du coup de son cerveau. Mais aussi, on a remarqué chez cet animal quelque chose d'assez spécial. En effet, Marsh va trouver une cavité proéminente au niveau du bassin, près de la cône vertébrale au niveau du bassin, qui pourrait comporter quelque chose qui fait 20 fois son cerveau. C'est Fildé qui devint célèbre, et qui parla d'un second cerveau chez le stégosaure. Il y a plein de paléontologues qui pensent ça, en tout cas plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais qui pensaient donc que c'était un cerveau qui permettait de contrôler tout l'arrière du corps, et en tout cas la synchronisation entre les pattes et la queue. La queue qui est un rôle très important chez cet animal, on va y revenir. Dans une autre famille de dinosaures, dans un autre groupe de dinosaures, qui sont les sauropodes, très connus aussi, mais pas du tout dans la même branche, Là, on est chez les ornithychiens, les sauropodes sont chez les saurichiens. Ils ont donc aussi le même genre de cavités, mais chez les sauropodes, c'était une réserve glucidique. Quelle est la vérité ? Pour l'instant, on n'est pas fixé à 100%. On a parlé de la colonne vertébrale, on va parler donc des os. Des os très particuliers chez cet animal, qui sont notamment les plaques osseuses. Les belles plaques qui ornent son dos. Quel magnifique animal ! Et effectivement, cet animal est d'ailleurs reconnaissable, principalement grâce à ses 17 magnifiques plaques couleur 100 dans les films, sur son dos. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle n'était pas rattachée au squelette de l'animal. Il y en a qui pensaient qu'ils pouvaient les bouger de manière à se protéger ou avec ce raison. Il y en a qui ne le pensent pas. Mais en tout cas, ce n'était pas attaché au squelette. C'était des os qui étaient enfoncés profondément dans la peau, pour une certaine raison que je vais donc parler maintenant. Alors, au départ, il faut savoir que, bien sûr, on a cherché à connaître le but de ces plaques. Ces plaques, on pensait au début que c'était de la défense, tout simplement. Parce que c'était des plaques osseuses, bon, on pensait qu'elles étaient là pour protéger la colonne vertébrale. On a trouvé que c'était des plaques qui étaient non pas en deux lignes, mais en tout cas plutôt en presque une ligne, en quinconce, qui ne protégeaient pas très bien la colonne vertébrale, surtout sur les côtés. Et en plus de ça, les tests ont montré très bien que c'était des plaques osseuses très fragiles. Donc, aucune utilité dans la protection. C'est donc plus tard que l'on proposera l'idée que c'était simplement des plaques pour contrôler la température de son corps, à l'image de Dimetrodon ou de Spinosaurus pour les Jurassic Park-like. Donc, une sorte de panneau solaire rempli de vaisseaux sanguins qui permettait donc de réguler sa température par rapport à celle du Soleil, etc. D'où la couleur sang de ces plaques, puisqu'effectivement il y avait beaucoup de vaisseaux sanguins dans ces plaques. Après, aussi une chose à laquelle on pense, c'est que la grandeur de ces plaques, qui sont très très belles, permettait aussi de donner plus de carrure à l'animal, de le grandir, ce qui permettait d'être plus intimidant pour des ennemis. Déjà qu'il a une grosse armature au niveau de la queue, mais aussi peut-être pour les femelles, en tout cas, intimider les autres mâles. Et donc, en parlant d'armature, on va du coup passer à la dernière partie de ce magnifique animal qui est le Tagomizer. Tagomizer, j'imagine en anglais, qui est évidemment les piques, les grosses piques de sa queue. Aucun commentaire. Déjà, pour généraliser, le Tagomizer, qui n'est pas que chez le genre Stegosaurus, on peut le retrouver chez le Kentrosaurus ou même dans la famille des Stegosauridae, ce sont des piques. Il y a de 4 à 10 piques, en général, sur la queue. Les Stegosaurus sont simplement un genre où il y a 4 piques. C'est aussi quelque chose qui les caractérise, ce genre-là. D'ailleurs, l'histoire de ce mot est assez marrant puisque ça vient d'une fiction à la base. Ce mot est inventé lors d'une fiction, puis aura été réutilisé par un paléontologue qui devait lire cette BD. Et c'est assez marrant de garder ce terme qui a été inventé à la base par un artiste sûrement très intéressé, mais pas forcément scientifique. Comme les plaques sur son dos, plein d'hypothèses ont été avancées dès le début, et bien sûr, la plus répandue est effectivement la plus vraie, et celle de la défense. Parce que c'était 4 piques très longues, très mobiles, parce qu'on va parler de la queue rapidement. Parce que les paléontologues ont trouvé que la queue était très flexible, très mobile. Donc l'animal, la garder en l'air en plus, vu sa posture, devait avoir une très grande utilité de cette queue pour la défense, en plus des piques qui lui permettaient de balancer sa queue de manière très fluide et efficace. Cette flexibilité a été déterminée parce qu'ils ont découvert que l'animal avait moins de tendons dans la queue. Donc c'est des absences de tendons qui permettaient d'être plus flexibles et moins restreint dans les mouvements. De plus, c'est un animal guerrier né, puisque ses pattes arrières, très robustes, très grandes, pouvaient se bloquer, et grâce aux pattes avant, permettait de faire des rotations parfaites et très efficaces afin de balancer la queue et d'avoir toujours une posture efficace contre un prédateur. Évidemment, l'hypothèse du combat sera confirmée quand on trouvera des lésions au niveau de la queue, notamment là où l'animal devait frapper avec et donc ne pas forcément sortir indemne tout le temps. D'ailleurs, on peut même parler de ceux qui ont les piques les plus longues chez les Stégosaurus, donc Stégosaurus Stenops, qui avaient des piques qui pouvaient aller de 60 à 90 cm. C'est énorme, c'est une épée quoi, machin. Il a quatre épées sur la queue. D'ailleurs, au début, c'était représenté avec les piques plutôt à la verticale, comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était plutôt horizontal par rapport à la queue, donc vraiment, on va dire de faire un balancier... adulte. Du coup, là, je parle de la dentition pour finir sur la description, puisque j'ai dit qu'il avait des dents assez particulières. En tout cas, il a des dents qui sont très reconnaissables parmi tous les dinosaures, notamment par ses petites dentelures. Alors, ce sont des dents dentées qui, contrairement aux autres herbivores, dinosaures, ne sont pas plates. Et donc, lui, n'avait pas la capacité de broyer de manière cyclique, en tout cas dans la bouche, de mâcher correctement les plantes. Lui, il avait plutôt des dents craignées et pas disposées en batterie, qui étaient pas trop efficaces contre les plantes robustes, entre guillemets, en tout cas pas tendres. Donc, c'était un animal qui devait manger des plantes tendres en priorité. Et donc, évidemment, on pense qu'il devait, comme beaucoup de dinosaures, comme beaucoup d'arcosaures tout simplement, avoir des pierres gastriques, donc avaler des pierres pour finir la mastication dans l'estomac, en tout cas dans le compartiment à ce but, qu'on retrouve aujourd'hui, chez elle et beaucoup d'oiseaux, chez beaucoup de crocodiles, bref, chez beaucoup d'arcosaures. Et du coup, effectivement, j'ai parlé de ces dents à la fin, parce que c'est ce qui nous a permis aussi, par leur particularité, parce qu'elles sont très reconnaissables, ces dents, de voir leur répartition géographique immense. C'était des animaux qui devaient être très prospères, très bien adaptés à leur environnement, car ils ont dominé énormément de places pendant énormément longtemps. En plus, il faut savoir que moi, je trouve ça assez intéressant, dans le sens où ça montrerait aussi que son écologie était bien à l'époque, puisque ils vivaient plein de herbivores, mais dominés par les sauropodes. Les sauropodes, donc, diplodocus, brachiosaures, qui étaient des géants. Et ces géants, donc, mangeaient rarement l'herbe la plus basse. Ils mangeaient bien sûr, mais du coup, le stégosaure, lui, vivait avec eux, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il vivait si bien là, c'est qu'il avait de base, il se contentait de ce qu'il y avait en bas, c'était très bien. C'est assez marrant, parce qu'on a trouvé des empreintes de cet animal, mais on a trouvé 16 empreintes différentes, bien sûr, donc 16 empreintes de 16 individus, qui allaient tous dans la même direction, avec des animaux juvéniles, des animaux adultes, qui allaient tous dans la même direction, ce qui ont permis aux paléontologues d'expliquer la manière dont ils se déplaçaient, et la même manière dont ils vivaient, on pense du coup, donc, des troupeaux, d'ailleurs, multi-âges, et donc, qu'ils protégeaient, en tout cas, qu'ils aidaient les petits animaux à grandir et ainsi à vivre sans l'aide des adultes. Donc, on pense que ces animaux, maintenant, vivaient en troupeaux d'adultes qui protégeaient les petits. J'ai trouvé ça marrant de finir sur cette anecdote-là, qui est assez jolie, pour finir, alors que c'est un animal extrêmement... C'est un animal qui est plutôt sanguinaire, on va pas te le cacher, c'est faux, mais il se protège très bien, et protège très bien ses progénitures en troupeaux. Il ne devait pas être très emmerdé à l'état adulte par les prédateurs, bien que les prédateurs de l'époque étaient assez gros aussi, on va pas te le cacher. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la première fois que je parle sur un animal qui est aussi connu, donc beaucoup de choses à dire, une vidéo qui est du coup longue, j'en suis désolé, mais c'est aussi un animal extrêmement stylé, extrêmement reconnaissable, qu'il faut connaître, parce que bon, moi quand je vois ce Tegosaurus que je dessine parfaitement et qu'on n'arrive pas à me donner son nom, ça touche mon petit cœur. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous revoir pour les prochaines, et en espérant que ce confinement n'est pas trop long pour vous. Je vous dis à la prochaine, et bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501 ... ...